Allo les Gin Lover du Québec! Avez-vous vu ce que j'ai dans mes mains? J'ai le Bleu Royal et le Hashtag Saint-Jean qui sont, en tant qu'à moi, deux produits emblématiques des Spiritueux du Québec. Ils sont comme des drapeaux du Québec par sa couleur, par sa fleur de lys. Et je vous les présente aujourd'hui parce que je veux vous encourager à continuer à acheter Québécois. Je le sais que vous le faites déjà, mais on continue. On laisse pas tomber. J'ai entendu dire entre les branches que la SAQ, très prochainement, va vraiment axer ses efforts à vous apporter en succursale des produits québécois. C'est le temps de faire des découvertes. On va les découvrir ensemble. Mon cœur est avec les distillateurs et les distillatrices du Québec, vous le savez, et mon cœur est avec vous. Il faut que ça encore, ça fasse ça et que le Québec continue d'avancer. Je voulais remercier avec un grand, grand cœur toutes les équipes de travail des SAQ. Je le fais parce que, je le sais, je me suis renseignée hier auprès de quelques personnes qui y travaillent et je sais que leur travail présentement est incroyable. Bien sûr, ils sont les premiers à me dire qu'ils ne se considèrent pas en première ligne comme les médecins ou les infirmières, mais je vais vous expliquer comment ils sont quand même en première ligne. On sait que l'alcool, c'est un monde qui est vaste. C'est un monde émotif qui est vraiment énorme. On sait qu'il y a des gens qui ont une consommation récréative, on sait qu'il y a des gens qui ont des consommations plus addictives. On sait que l'alcool, c'est souvent lié à l'émotion. Donc, en boutique, en succursale, ils vont recevoir des clients qui ont des larges spectres émotifs et c'est vraiment eux qui reçoivent tout ça. Alors, on a de la tristesse, de la joie, de l'inconscience, de l'anxiété, de l'angoisse. Vraiment, et tout ça est exprimé, leur est exprimé. Donc, dans leur journée, c'est beaucoup plus lourd que ça pouvait être avant. En plus, eux-mêmes ont leur propre crainte d'être contaminés, de revenir à la maison et de contaminer les leurs. Ils ont un protocole très lourd à appliquer pour ce qui est de l'hygiène, nettoyage continuel, explication à la porte à des gens qui trouvent des fois la situation pas si grave que ça et qui trouvent que le protocole est lourd et même ça les angoisse, ça leur fait peur. Ils doivent continuer, les gens de la SAC, à appliquer, à expliquer. Ils ont toute mon admiration et je suis certaine qu'ils ont toute la vôtre aussi. Donc, j'ai un service à vous demander aujourd'hui. J'aimerais que si vous aimez votre succursale de la SAQ, vous me l'inscriviez ici. Si vous avez quelqu'un avec qui vous faites affaire dans les équipes de la SAQ, que vous adorez, que vous avez toujours eu un excellent service, marquez-le! Ça va les encourager, ça va faire vraiment un beau tableau qui va faire en sorte qu'ils vont se sentir soutenus. Moi, je lève mon chapeau à trois personnes que je connais parce que j'en connais pas tant. Finalement, je croise beaucoup de gens de la SAQ, mais personnellement, j'en connais pas beaucoup. Il y a Émy Tardy, que je connais vraiment beaucoup. Il y a Marc Saint-Martin, que je connais par personne... par personne... comment on dit ça? Non. En tout cas, par mon frère. Puis on a une histoire à régler ensemble par rapport à une SAQ, puis j'ai très hâte de le faire. Et Édith Bélanger, qui est très active sur le groupe Les Filles aussi, M. Le Gin. Donc, n'hésitez pas, on leur marque des affaires vraiment fines en bas. Puis je vous dis merci du fond de mon cœur. Et on continue à acheter québécois. On va passer à travers parce qu'au Québec, on est des géants. Je vous embrasse.